Musique Nous avons d'un côté une marque généraliste, une voiture qui fait 82 chevaux et qui est une pure citadine. De l'autre, une marque low cost, un moteur qui fait 44 chevaux et une voiture un peu plus grande, presque une polyvalente. Mais qu'est-ce qui peut bien réunir ces deux voitures ? Eh bien c'est simple, ce sont les deux voitures électriques les moins chères du marché. Nous vous les présentons aujourd'hui durant le deuxième salon Caradizia consacré aux voitures électriques et hybrides et qui a lieu sous les chapiteaux du cirque Micheletti. Et ce deuxième salon est l'occasion d'organiser des petits duels entre voitures comparables, six thèmes pour les départager et on commence avec le design et la Renault Twingo. Alors on la connaît bien cette voiture, elle est très sympathique, très joviale, elle retrouve un peu cette jovialité qu'on retrouvait avec la première génération de Twingo. Alors un empattement assez long, les roues qui sont aux quatre coins, une architecture désormais de propulsion depuis qu'elle partage sa plateforme avec la Smart 4-4. Bref, c'est une voiture qui est très mignonne et sympathique. Face à elle, nous avons la Dacia Spring, donc un véhicule low cost, mais qui n'en a pratiquement pas l'aspect. En fait, Dacia parle d'une citadine, mais nous on parlerait plutôt d'un petit crossover surélevé. On a aussi les barres de toit, les protections de carrosserie, les protections en bas des portières. Il a tous les attributs, ce véhicule, d'un petit crossover. Les optiques à double étage, la calandre style Duster. Au final, c'est un véhicule qui n'est pas désagréable à regarder et qui ne fait pas vraiment low cost. À l'intérieur de la Spring, évidemment, l'ambiance n'est pas d'une grande modernité. La qualité des matériaux est effectivement basique, mais on a l'impression d'être dans une ancienne génération de Sandero, dont on reprend d'ailleurs le volant. Et finalement, c'est plutôt agréable. Dans l'habitacle de la Twingo, l'ambiance est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire plus joviale. On a ici des touches de couleur, dont on peut choisir d'ailleurs la teinte. La qualité des matériaux n'est pas exceptionnelle non plus, mais l'ergonomie est bonne. Et globalement, on a le sourire quand on rentre à bord de sa voiture. Au niveau de l'habitabilité et du coffre, chacune a ses points forts et ses points faibles. La Spring profite de sa plus grande longueur pour offrir un coffre de plus grand volume, avec 270 litres. La Twingo, de son côté, propose 219 litres. Mais par contre, elle est plus large, donc on se sent à l'arrière moins étriquée que dans la Spring, dans laquelle l'espace aux épaules est assez resserré. Dans les deux cas, que ce soit la Twingo ou la Spring, la proposition de moteur est unique. Du côté de Dacia, on a un tout petit moteur électrique de 44 chevaux et 125 Nm de couple, avec des performances très modestes. 125 km heure en vitesse de pointe seulement et 19,1 secondes pour passer de 0 à 100. Mais en tout cas, elle a une batterie plutôt grosse de 27,4 kWh et ça lui permet une autonomie de 230 km. La batterie de la Twingo, elle, est plus petite, 22 kWh seulement, et ça permet 190 km d'autonomie. Ça peut paraître étonnant, une généraliste qui a moins d'autonomie qu'une low cost, mais c'est comme ça. Par contre, ses performances sont bien meilleures puisque son moteur développe 81 chevaux et 160 Nm, le 0 à 100 est effectué en 12,9 secondes et la vitesse de pointe est de 135 km heure. Malgré sa puissance très modeste, la Spring n'est pas forcément en difficulté sur la route. Ses performances sont tout à fait satisfaisantes pour s'intégrer dans la circulation urbaine et même sur route nationale par exemple. Son confort est très bon, bref, finalement c'est une bonne surprise en fait, cette voiture sur la route. De son côté, la Twingo est plus dynamique à conduire, ses suspensions sont plus raides, ça tient une route un petit peu plus incisive, mais c'est au détriment du confort. Par contre, son gros point fort, c'est son diamètre de braquage qui est extrêmement réduit, qui lui permet de se faufiler n'importe où en ville. C'est vraiment la voiture urbaine par excellence. La gagnante de ce duel aujourd'hui, c'est la Renault Twingo, car à part son coffre plus petit, elle surpasse la Spring dans tous les autres domaines. Bien sûr, il faut aussi tenir compte du prix, elle est 3500 euros plus chère que la Dacia. Si on tient compte de cet écart de prix, et sachant que la Dacia ne démérite pas, elle peut aussi se révéler une bonne alternative.